Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Führtenkaiser sur Hearts of Iron 4. Une série dans laquelle on est toujours un petit peu en attente de la suite, on va dire ça comme ça. On a pas mal d'expériences terrestres qu'on pourrait utiliser. Mon idée serait de level up notre gaillard là, et puis d'utiliser cette... Enfin, de chercher ce gaillard là, le Panzerkampfwagen 3, donc le char moyen. Et puis d'utiliser ça pour ne serait-ce que créer un petit peu une division avec lui, qui soit conforme à ce qu'on attend. Et puis après, une fois qu'on aura, si on a encore des points, pourquoi pas améliorer, faire de meilleurs chars, ça peut être intéressant. Reconstruction de la Orsay flotte, donc ça c'est très très bien. On peut aller chercher notre place au soleil. On a plus de soutien de base, et puis la commune de France est... Ah, le problème c'est que ça c'est l'Empire du Japon qui obtient l'événement... L'Empire allemand exige la rétrocession de Qingdao. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, Qingdao, qui est ici... C'est là, là, Qingdao... Et était allemand, et puis en gros, on pourrait leur demander de nous rétrocéder. Donc on va voir ce qui se passe, s'ils l'acceptent ou s'ils ne l'acceptent pas. J'espère qu'on ne va pas entrer en guerre contre le Japon pour ça, ce serait un petit peu stupide. Mais on n'a pas trop le choix si on veut continuer du côté de l'unification des Empires Centraux. En plus, ça ne prend que 35 jours, donc allons-y, faisons-le vite. On a gagné, du coup, deux chantiers navals. Très très bien. Continuons à faire nos croiseurs légers. C'est très très bien. Voilà. Ça n'utilise pas particulièrement de ressources, donc tout va bien. On continue de notre côté aussi à faire deux ou trois raffineries. On va faire aussi quelques autres chantiers navals. C'est une bonne chose. Très bien. Continuons pour le moment. Évidemment. En termes de recherche, on aura bientôt fini le radar isométrique. C'est très très bien. On a deux uniquettes paras en plus. J'aime vraiment bien les paras. Ça dit, il faudra toujours faire un petit peu gaffe. Suivant où on les met, on peut les perdre assez facilement. Mais ça peut vraiment expédier une guerre assez tranquillement si on les utilise correctement. On a terminé ça. On est en 39, donc on va aller chercher de ce côté-là. Alors ça, ça pourrait être intéressant pour nous. De la recherche un jour. Waouh. Euh, ouais. Ouais. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal, mais ouais. L'autre aussi, oui. Non, 114 jours. Ok. Non, mais ça, c'est très très bien. D'accord. Après, on peut aller chercher vitesse de construction, vitesse de réparation des usines. Ou alors vitesse de production des usines. Allons sur ça pour le moment. Et puis, bon, ça c'est très très bien. Ça nous a donné... Vous voyez, donc, du coup, on a... On gagne une usine dans le lot. C'est très très bien. Cool. Pendant un moment, bien sûr. Dès le moment, on refera... L'Australie rompt avec le Royaume-Uni. Au cours d'un vote âprement débattu, une petite majorité au Parlement australien a décidé que le pays devait sortir de l'Empire britannique. Les derniers vestiges des règlements juridiques britanniques ont été déclarés nuls et non avenus. John Curtin a déjà signé la promulgation contournant de la sorte la tradition séculaire de la sanction royale accordée par le gouvernement général, faisant ainsi de l'Australie une nation indépendante. Le Parlement a aussi élu un comité constitutionnel chargé de discuter et recommander les changements à apporter à la Constitution pour en retirer toute trace d'intervention britannique dans les affaires australiennes. Au point où son état, il s'agissait d'une pure formalité. Ok, du coup, qu'est-ce que ça donne pour l'Australie ? Pas grand-chose, ils restent démocratiques. Mais ils sont maintenant complètement indépendants, j'imagine. Intéressant. Je me demande ce que ça vaut, je n'ai jamais tenté non plus, je n'ai pas beaucoup joué un Arts of Iron IV. Je n'ai jamais tenté de jouer, par exemple, typiquement le Rage ou l'Australie, pourquoi pas, ça peut être assez fun. Ok, une nouvelle... Alors, on voit qu'on a, du coup, notre matériel de soutien, ça fonctionne. Le véhicule motorisé aussi. On a, par contre, moins d'artillerie, donc on peut peut-être mettre du côté de l'artillerie ou voir des chars légers. Évidemment, pour le moment, on va laisser un petit peu comme ça, essayer de prendre un petit peu de l'avance là où on peut. Et puis, une fois qu'on aura notre nouveau tank moyen, clairement, on va mettre une bonne partie sur le tank moyen. On va enlever une partie des véhicules motorisés, on va enlever une partie du matériel de soutien, on va enlever une partie probablement des chars légers aussi. Donc on aura beaucoup moins besoin de chars légers, évidemment. Et puis, on fera nos tanks moyens, même quand on n'aura pas nécessairement de modèle, pour commencer déjà à la base. Ici, alors, notre place au soleil, parfait, puis les empires centraux. L'Empire du Japon rétrocède Tsingtao aux Allemands. Le gouvernement japonais a décidé d'accepter la récente demande de l'Empire allemand pour que lui soit rendu son ancienne concession de Tsingtao. Le contrôle allemand, avec effet immédiat, a été restauré à l'intérieur des limites de la ville, qui a repris de façon officielle son ancien nom de Tsingtao. Bref. Bref, c'est une autre graphie, mais c'est le même nom. Les japonais acceptent nos demandes, parfait. Ok, donc du coup, alors par contre, on a de la résistance à l'occupation maintenant, ça c'est cool. Parce que, en gros, l'idée c'est que, alors je ne sais pas si ça va rester, parce que l'idée c'est qu'il y a des revendications chinoises, évidemment, puisque les japonais, enfin la Chine n'a pas encore capitulé a priori. En tout cas, pas toute la Chine. La clique n'a pas encore capitulé, la Chine communiste n'a pas encore capitulé. Ça, ça va venir, ça ne va pas être très très long, je pense. Mais, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ici, donc bon, c'est intéressant, on a gagné une usine civile dans le lot, pourquoi pas. A priori, c'est toujours ça de gagner. On voyait qu'on en gagne, des usines civiles, au fur et à mesure qu'on a moins besoin aussi d'utiliser nos histoires. Très bien. Et puis revenons par ici. Hop, là, voilà. Hop, on continue à produire. On va produire nos hommes. Matériel d'infanterie, ça serait peut-être intéressant. On en a beaucoup, on a 11 000 quand même en réserve. Ça pourrait être intéressant de mettre un petit peu plus de force là-dedans quand même. On augmente assez vite nos forces, c'est très très bien. On a actuellement notre 4 divisions, la France, qu'on regardait avant. On a toujours un certain nombre de plus que nous, probablement. Très bien, on va continuer à faire des usines militaires. Allez, vas-y. Et puis ici, on va... Du coup, on a un chantier naval de plus, c'est parfait. Mettons-le là, on fera quelques convois après. Je ne pense pas qu'on fera beaucoup plus avec le prochain... Les deux prochains qui vont pop. Je pense que ce sera intéressant. On va mettre quand même ça avant, c'est plus important pour nous. Bientôt, on aura... Voilà. Unir les empires centraux. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous donne exactement ? Je n'ai même pas vraiment exactement regardé. On peut créer des factions, c'est vraiment ça. Et puis, on va aller chercher la nostalgie de l'empire. Ça, c'est assez intéressant. On a les deux qui sont intéressants, on va aller les chercher les deux. Mais on va d'abord chercher la nostalgie de l'empire. Un requiert qu'ils empires centraux, qu'on soit indépendant, qu'on soit en paix avec l'Autriche-Hongrie. Tchécoslovaquie, conséquence. Autriche confère l'esprit national, nostalgie de l'empire. Surtout quotidien au non-alignement, plus point 20. Hongrie, pareil. Tchécoslovaquie, pareil. Lorsque le soutien à la neutralité sera suffisant, ces pays pourront prendre la décision de reformer l'empire d'Autriche-Hongrie et de rejoindre la faction des empires centraux. Je pense que ça peut être pratique pour nous. Force spéciale atteinte, très bien. Intéressant. On va maintenant continuer par ici à aller chercher ça. Très bien. Zog se soumet à l'Italie. Ah ah ! Ok, donc l'Italie grossit. Est-ce qu'ils ont déjà fait leur revendication sur la Yougoslavie ? Non. Est-ce qu'ils sont en train de le faire ? Non, développement des escorteurs. Ils ont fait leur revendication sur la Yougoslavie. Ils sont rapprochés de la Bulgarie. Mais ils n'ont pas attaqué. Étonnant. Étonnant. Ils ont perdu à avoir leur revendication depuis. Ok. On a ça maintenant. Très bien. On va aussi aller de ce côté-là. On va aller chercher à augmenter la limite de productivité. Très bien. Déjà 17 troupes sur notre front néerlandais. Je pense que c'est peut-être un petit peu de l'overkill. Ok. Chantier naval de plus chez les convois pour le moment. Où est-ce qu'on en est en termes de ressources ? Tout va bien. On se reconstruit bien quand même. C'est assez agréable. On a de nouveau suffisamment pour pouvoir aller chercher un conseiller. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici ? Révolutionnaire communiste, organisateur de l'armement, coup de conversion. La conversion, ce n'est pas encore dans nos plans à mon avis. J'aime bien en guerre avoir aussi quand même pas mal d'usines civiles pour le coup. Parce que ça nous permet de réparer tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc je ne suis pas forcément ultra convaincu par le fait de changer les usines. À moins qu'on ait vraiment vraiment de la peine. Bien sûr. Pourquoi pas. Soutien quotidien à la démocratie ? Non. Donc ici, il n'y a pas grand-chose. Charmé engeleur augmente les facteurs d'opinion avec les apports commerciaux. Ce n'est pas super intéressant. On peut aller chercher un chef de la marine, un chef de l'armée de l'air. Pourquoi pas. Quelqu'un qui augmente notre expérience aérienne gagnée. De 10%. Mais c'est tout en fait. C'est-à-dire que actuellement, on en a déjà pas mal. On pourrait l'utiliser. Pourquoi pas. Les autres, on ne peut pas aller les chercher parce qu'on n'est pas fasciste. Et parce qu'on n'a pas priorité à l'innovation. Qui pourrait être relativement intéressant. De ce côté-là, moi j'aimerais bien prendre blindé. Le problème, c'est qu'il nous faut innovation terrestre pour ça. On peut aller chercher innovation terrestre. Pourquoi pas après. C'est théoriquement vite fait. Si on regarde. C'est simplement ça. Et puis c'est relativement intéressant aussi parce que ça augmente la doctrine terrestre. Donc 70 jours après pourrait être intéressant. Pourquoi pas. Pour aller chercher Rommel. Je ne suis pas certain qu'on puisse prendre Rommel. Cela dit, ça me paraît bizarre. Mais j'aimerais bien avoir de meilleures attaques de division blindée. Défense de division blindée. Ce serait pas mal. On peut aussi aller chercher quelqu'un qui baisse les divisions. Ou alors le regroupement. On peut aussi prendre quelqu'un qui nous augmente nos performances de l'aviation. Ici, on peut aussi regarder quelqu'un qui va améliorer notre flotte. Pourquoi pas. Ce n'est pas forcément urgentissime. Mais à terme, ça pourrait être intéressant. On peut peut-être attendre pour avoir un constructeur d'avion. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va attendre les 150 pour aller chercher un constructeur d'avion. Déjà 19 troupes dans notre nouvelle armée. On continue dans ce sens-là. On aura bientôt notre nostalgie de l'empire. J'espère que ça va fonctionner assez bien. Je ne vais pas trop spoiler. Mais je dois vous dire que la dernière fois, dans la partie test que j'ai faite. Ça a plus que bien fonctionné. En fait, on le verra si on a la même chose. Ok. Donc on a une usine de dispo. On n'a plus tellement de problèmes. Ce qu'on peut faire, c'est commencer à mettre un petit peu des chasseurs en plus. Pourquoi pas. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser notre expérience aérienne pour faire de meilleurs chasseurs. Donc ici, on va tweaker un petit peu ça. Le rayon d'action, ça peut être intéressant de l'augmenter. J'aime bien. Augmenter un petit peu le rayon d'action. Augmenter les armes, je pense, et le moteur peut être intéressant. On a encore pas mal de points. Donc on peut y aller. On n'est pas obligé de tout mettre. Mais mettons quelque chose comme ça. Mettons peut-être plutôt quelque chose comme ça. Rayon d'action, théoriquement, on a quand même beaucoup d'aéroports. On va un peu partout. Donc ça devrait jouer. Ça fait quand même 225 points. Mais c'est quand même pas mal d'avoir de meilleurs chasseurs dès maintenant, dès que possible. Et puis on va un petit peu y aller en termes d'usines dessus. Très bien. Et on continue. On a bientôt nos 150. On a des usines civiles de disponibles. Est-ce qu'on peut peut-être quand même faire, on va dire, un deuxième ? Oui, on peut faire un deuxième ici. Ça peut être intéressant. Un deuxième là aussi. Et puis je pense que c'est un petit peu tout. Le reste, c'est pas très très important à mon avis. Peut-être refaire une raffinerie pour être sûr de notre coup. Et puis ici, on a accès encore à un dernier chantier naval. Très bien. On calmera clairement la création de convois dès qu'on aura de meilleurs bateaux. La Chine et l'Empire du Japon ont signé une paix blanche. D'accord. Ouais. Ouais. Donc vous êtes indépendants. Bon, vous êtes non alignés comme eux. On peut imaginer que vous rentriez même peut-être dans une faction commune. Maintenant qu'on a une faction, on pourrait imaginer essayer d'inviter typiquement du monde. Actuellement, on ne peut pas. Ceux-là-là qu'on souhaiterait inviter actuellement, on ne peut pas non plus. Mais ils ont déjà un bon soutien du non-alignement. Ici, ils sont quand même très fascistes. Ce serait bien de finir assez vite, histoire qu'ils ne partent pas complètement fascistes. Et puis ici, ils ont un très très... Non, ça c'est les mêmes. Ici, ils sont quand même plutôt démocrates. Mais espérons que le soutien passe assez vite. Et puis nous, on est bientôt pour pouvoir choisir notre concepteur de matériel d'aviation. Voilà. Qui sera... Alors, soit augmenter les chasseurs. Je vous avoue que j'aime bien les chasseurs. J'aime bien l'idée d'avoir une supériorité aérienne importante. Donc les chasseurs sont assez intéressants. L'appui anti-aérien aussi, pourquoi pas. Donc je pense qu'on va aller sur les chasseurs, les chasseurs embarqués. On a encore ceux-là. Bombardier stratégique, bombardier naval. Ici, on aurait d'avions intermédiaires, donc les chasseurs lourds et les bombardiers tactiques. Pour être intéressant, on n'a pas recherché les chasseurs lourds. Donc plutôt, allons plutôt comme ça. Très bien. Et puis du coup, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite par la suite sur notre recherche d'aviation. Ça aura quand même son sens. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à aller chercher ? Non, tu vas continuer à nous faire nos chasseurs améliorés. On a un petit peu des problèmes d'essence, de pétrole. Mais ce n'est pas grave, c'est juste un, ce n'est pas grand-chose. Et puis il suffit de mettre un petit peu en avant notre prochaine raffinerie. On essaiera très très bien. Où est-ce qu'on peut ? On vous regarde un petit peu où on a le moins de réserve. Bon, les avions de transport, mais ça, ce n'est pas très très grave. 12, c'est déjà très très bien en réserve. L'artillerie, éventuellement, simplement. L'artillerie, c'est quelque chose qu'on va faire à peu près tout le temps, systématiquement. Donc, pourquoi pas mettre un gars de plus dans l'artillerie. Go. Et puis, typiquement, nos transports. Rien ici, peu importe pour le moment. Hop, cela, 13 avions de transport. Voilà, là qui est très bien. Est-ce qu'on en a d'autres quelque part ? On en a deux ici. Nostalgie de l'Empire. Parfait. Très bien. Vous allez vous rejoindre ici, vous. Et puis, de notre côté, on continue. On peut aller chercher, comme on parlait, l'innovation terrestre. Mais j'ai quand même envie d'aller faire avancer un petit peu notre plan. Et puis d'aller faire le coup d'État en Italie. Voir ce qui se passe. Je regarde quand même, en fait. Je n'en parle pas, mais on va regarder quand même. Donc, il faut être en paix avec l'Italie. Conséquence, l'Italie obtient l'événement. L'Empire allemand propose son appui à un coup d'État monarchiste. Si les monarchistes acceptent notre offre, l'Italie confère l'esprit national. J'imagine qu'il y a une possibilité aussi que ça rate, purement et simplement. Donc, on verra ce que ça donne. Si notre assassinat rate, si notre assassinat fonctionne. Est-ce que ça engendre à terme ? On va bientôt arriver. Alors, on a encore des paras. Très, très bien. Bon, beaucoup de paras. Pour le moment, je pense qu'on n'aurait pas assez de transport pour aller gérer. Alors, on a nos tanks. Ok, intéressant. Des usines civiles disponibles. Continuons à faire un petit peu ça. En termes de ressources, du coup, on est toujours en dessous. Malgré le fait qu'on... Ah, mais non, on n'a pas encore fini. Fais-nous quand même un deuxième parce que je pense qu'avec les nouveaux tanks qu'on va faire là, ça va coûter cher. Toi, tu vas aller étudier. Non, pas ici. Tu peux améliorer nos compagnies. Les compagnies qu'on a là ou éventuellement l'artillerie. Améliore déjà l'artillerie qu'on utilise comme ça. Après, on fera une mise à jour de notre artillerie. Et puis, ici, on va commencer à utiliser... Donc, on regarde un petit peu là où on en a vraiment le plus. On a beaucoup de véhicules motorisés maintenant. Des chars légers, on en a pas mal. Et puis, le matériel de soutien, on va encore rester un petit moment assez fort dessus. Donc, ça reste comme ça. Le matériel de soutien, on va quand même en enlever deux, on va dire. Les chars légers, on en enlève toute une partie ici. L'artillerie, on laisse. Les véhicules motorisés, on en enlève toute une partie là. Ce qui nous en laisse 10. Sur ces 10, on va mettre évidemment les chars moyens. Ici. Alors, les chars moyens, vous allez... Peut-être pas tout en haut. On va quand même faire ça comme ça plutôt. Là, vous allez donc en mettre 10. Du coup, on a évidemment des problèmes de tungsten. D'accord. Bon, c'est une idée. Pourquoi pas. On utilise toutes nos usines. C'est très bien. On a évidemment un modèle. Enfin, on n'a aucun modèle. Mais bon, c'est bien de prendre un petit peu d'avance. On a des réserves réduites. Oui, c'est vrai. Effectivement, ce serait pas mal de pouvoir augmenter ça. Malheureusement, ça va être un peu problématique. C'est sûr. Donc, on peut peut-être, par exemple, calmer un petit peu sur la génération d'infanterie. On va dire ça comme ça. Et puis, évidemment. Alors, on va faire ces deux là. Ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça. Vous allez faire une unité. Deux unités ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont faire deux unités de chaque ? Ouais, là, ils vont faire une... Chaque ligne va faire une unité. Et puis après, vous arrêtez et on va passer au deuxième groupe. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier celui-là. On va dupliquer. Où est-ce qu'on peut faire ça, déjà ? Ici. Dupliquer. Vous serez nouvelle division. Vous serez... Au moment, on va laisser comme ça. Vous serez la Panzer Division. Mettons Panzer Grenadier. Je ne sais pas bien ce que ça vaut. Ça, on peut éventuellement garder. On verra. Ça, on va mettre bataillon blindé des chars moyens. Un petit peu partout. Voilà. On est à 12. On va essayer de passer à 20. C'est déjà trop cher. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, non. Je dis n'importe quoi. OK. Char moyen. Char moyen. On est à 16. Peut-être prendre encore une infanterie. Et puis encore un char moyen. Voilà. On va save ce groupe-là. On en a de l'artillerie. On peut peut-être prendre de l'artillerie anti-air aussi. L'artillerie anti-char ne devrait pas être nécessaire, en théorie. Et puis, on va faire sauver. Et puis, tu l'as nommé char moyen modèle 1. Pour le moment, on ne va pas trop en faire. On va déjà faire... On voit qu'en termes d'on a besoin de matériel d'infanterie, de véhicules motorisés, de matériel de soutien, de beaucoup de chars moyens, d'un peu d'artillerie et d'un peu d'artillerie anti-air. Donc, théoriquement, à part les chars moyens, tout devrait fonctionner normalement. En fait, rien n'empêche de les entraîner déjà. Donc, allons-y. Tu nous remets une deuxième unité. Tu vas peut-être nous monter ça. Et puis, on va te mettre, alors, sur cela-là. Alors, je répète, on va te mettre sur ce lieu-là. Et puis, on va te mettre sur cela-là. Voilà. Je ne pense pas que tu vas rester très, très longtemps là-dessus. En fait, ça ne sert même pas à grand-chose, à mon avis. Mais ce n'est pas très, très grave. De toute façon, on changera après, comme on changera pour tout le monde. Vous deux, vous allez vite faire ces deux derniers. Du côté de ça, on va... Oui, alors, le tungsten, on n'a pas trop, trop le choix. On va aller en chercher au Portugal, je vous propose. Ça fait trois usines qui partent. C'est un peu dommage. Ça, on va tanker ça pendant un petit moment, par contre. Puisque dès le moment où on aura ça, ça devrait jouer tranquille. On aura, évidemment, besoin de plein de chars moyens. Ça, c'est logique. Mais ça va encore, en fait. Ça va encore. Ce n'est pas trop ridicule. On est déjà à 28 ici. Bon. Voilà qui est fait. Prenons donc vous autres. On va prendre les quatre derniers. On va prendre ça comme ça. Oups. Voilà. Et on va faire une nouvelle troupe qui va aller... On commence à perdre. On n'a plus assez de frontlines. On va se mettre, même si, à priori, on n'a pas trop peur. On va quand même se mettre du côté des Autrichiens. On va se mettre en tout blanc, du coup. Je dirais. Hop, cela. Voilà. Et puis, vous autres, vous allez venir en Haute-Bavière et vous allez vous intéresser à celui-ci. Vous allez venir en Haute-Bavière et vous allez vous intégrer. Plutôt que vous vous intéressez, ça n'a pas tellement de sens. Hop. Haute-Bavière. Je vais vous intégrer là. Hop. Voilà. Et puis, les paras, Brambour, toujours, ça très, très bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais encore faire de ce côté-là ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Ce n'est pas très, 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 très grave pour le moment. OK. On voit que ça va vite. On est déjà à Téchaoui-Troupe dans cette nouvelle armée. Ça nous fait quand même pas mal de monde. Il n'y a vraiment rien à dire. Il faudra faire un petit peu gaffe. Il y a 114 divisions. Si on regarde les Français derrière, on voit qu'on est maintenant... Probablement, on a plus d'armées qu'on est plus balèze que les Français. Globalement. Si ce n'est en aviation, ça peut être un petit peu un problème. En aviation, on est à peu près égaux. On peut peut-être mettre un peu plus l'action sur l'aviation. Sur les chars moyens et l'aviation. Pourquoi pas ? On voit qu'on a quand même beaucoup. Alors, matériel d'infanterie, plus 1.8, ce n'est pas énorme. Je préférerais avoir un petit peu plus. Artillerie anti-air, par contre, ça va tranquille. Véhicule motorisé et char léger, on peut encore diminuer un petit peu, peut-être. Véhicule motorisé, ici, on va diminuer de 2. Et puis, char léger, on va diminuer de 2. On va mettre 2 de plus en char moyen. Et puis, on va mettre 2 autres, un petit peu, dans nos avions. Les bombardiers tactiques et l'appui aérien rapprochés. Très bien. Et puis, on a toujours un petit peu un problème ici. Mais encore une fois, il va être réglé par la construction de cette raffinerie. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Encore une fois, un épisode où il ne se passe pas grand-chose. On est vraiment en état de reconstruction. On avance dans notre focus national. Et puis, quand on aura terminé ça, on verra un petit peu ce que ça donne. On a déjà augmenté. On le voit. Le soutien, ici, aux parties non-alignées, normalement, il devrait augmenter. Alors, on ne voit rien d'indiqué, mais il devrait augmenter. Ici, en Hongrie, pareil. Et puis, ici, très clairement, il est déjà bien, bien haut. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis, on verra comment ça évolue par la suite. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.